Bonjour, je voudrais vous présenter un site qui contient des ressources sur les problèmes d'éthique dans les revues et ce site est indispensable pour les rédacteurs de revues. Il est accessible sur le lien ici et il contient de nombreuses informations qui pourront vous aider. C'est un réseau virtuel qui comprend environ 10 000 rédacteurs et qui est soutenu financièrement par des maisons d'édition. Il doit y avoir deux salariés qui font marcher ce réseau et qui organisent essentiellement des forums de discussion téléphonique pour discuter des cas d'éthique entre rédacteurs. Il ne s'agit pas de faire des congrès ou d'autres choses. Les informations contenues sur ce site sont importantes, que ce soit des codes de conduite et des recommandations pour les rédacteurs, que ce soit des flowcharts, des diagrammes de flux que nous allons détailler, des recommandations par exemple pour la rédactation, des échantillons de lettres type ou surtout une base de données de plus de 500 cas éthiques qui permettent d'avoir des documents pour de l'information. Ces diagrammes de flux sont nombreux et la plupart ont été traduits ou les plus importants dans des langues, dont le français. Et nous allons ensuite considérer les types de diagrammes existants et en détailler un seul. Vous pouvez télécharger un document de 17 pages qui aborde les questions suivantes. Le plus fréquent, c'est la modification de la paternité d'un article. Que doit faire le rédacteur quand l'auteur correspondant demande d'ajouter ou de retirer un auteur avant la publication ? Ou il demande d'ajouter un auteur après la publication ou de le retirer ? Que faire si vous suspectez qu'il existe des auteurs fantômes, invités, cadeaux ? Il y a des diagrammes de flux là-dessus et Combe donne aussi quelques détails. Comment traiter en général ces problèmes de paternité ? Que faire si un relecteur, votre revueur, suspecte un conflit d'intérêts non déclarés dans un manuscrit soumis ou un article publié ? Que faire quand on suspecte un problème éthique avec un manuscrit soumis ? Que faire si vous suspectez qu'un relecteur s'est approprié les idées ou données d'un auteur ? Et comment COP gère les plaintes contre le rédacteur ? Prenons juste un exemple sur la modification de la paternité dans l'article. Je vous ai dit qu'il y avait quatre diagrammes de flux qui sont ici. Nous allons en prendre un seul. On vous a demandé, vous rédacteurs, d'ajouter un auteur après la publication. D'abord, vous clarifiez les raisons. Demandez pourquoi un auteur a été oublié dans la liste. Idéalement, il y a des recommandations de la revue et les auteurs ont fait une déclaration de paternité qui doivent expliquer que tous remplirent les critères. Vérifiez que tous les auteurs acceptent l'ajout d'un auteur. Si tous sont d'accord, vous le faites. Si des auteurs ne sont pas d'accord, ne rentrez pas en conflit. Expliquez que vous ne modifierez les auteurs que quand vous aurez un accord écrit de tous les auteurs. Vous avez des documents de recommandation pour ça. Et alors là, soit tous les auteurs tombent d'accord et vous corrigez, soit les auteurs ne sont toujours pas d'accord entre eux, ne rentrez pas dans l'arbitrage ou le conflit. Transmettez le cas à une institution des auteurs et demandez à l'institution de prendre sa responsabilité et de prendre une décision. Et si l'institution répond, vous faites ce que l'institution vous suggère, une correction par exemple. Pour prévenir les problèmes futurs, avant publication, avoir la signature de tous les auteurs, attestant que tous remplissent les critères, et peut-être aussi publier la contribution de chaque auteur en fin d'article pour expliquer qui a fait quoi. Vous pourrez lire tous les diagrammes de flux de toutes les situations si vous téléchargez le PDF que je vous ai proposé. Je vous remercie.